Connaissez-vous le réseau social LinkedIn? Peut-être que vous êtes aussi un des utilisateurs. LinkedIn a été lancé en 2003, puis par la suite acquis par Microsoft en 2016, longtemps utilisé, surtout à des fins professionnelles pour la recherche, par exemple, d'emplois, mais connaît depuis les derniers mois une popularité grandissante, en raison notamment des difficultés de Twitter, qui est devenu X. C'est le journaliste de la presse Karim Benessaillet, j'espère que je le prononce bien, qui a écrit un papier là-dessus aujourd'hui et qui a attiré notre attention. Pour en discuter, parmi les utilisateurs, Louis-François Bouchard est avec nous, un étudiant au doctorat à la Polytechnique de Montréal, vulgarisateur également scientifique en intelligence artificielle. Bon après-midi à vous, M. Bouchard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon après-midi. Merci à vous. Alors, pourquoi vous, de votre côté, vous l'utilisez, LinkedIn? Oui, j'ai commencé comme tout le monde pour trouver des stages quand j'étais à l'ETS en génie des systèmes. Et suite à ça, j'ai commencé à faire une maîtrise en intelligence artificielle. Puis pour moi, la meilleure façon d'apprendre, d'améliorer mes connaissances en intelligence artificielle, c'était d'essayer d'expliquer ce que j'apprenais. Et donc, j'ai commencé à faire ça sur YouTube et à partager ça aussi sur LinkedIn. Puis j'ai vu que ça marchait très bien. Puis c'est pour ça que j'utilise LinkedIn. Ça fait combien d'années que vous utilisez ce réseau social? Je pense que c'est en même temps que ma maîtrise, donc depuis la COVID. En fait, j'ai tout commencé en même temps que la COVID quand j'avais beaucoup de temps en livre. Donc, ça fait maintenant trois ans. Trois ans. Avez-vous déjà été sur Facebook, Instagram, Twitter? Oui, j'ai essayé un peu toutes les plateformes. Mais je dois dire que j'ai beaucoup plus aimé LinkedIn. On dirait que c'est beaucoup plus professionnel. Puis les gens sont plus susceptibles de vouloir apprendre. On dirait qu'une fois qu'on est sur LinkedIn, on a déjà un mindset que c'est en lien avec le travail. Puis on veut s'améliorer, on veut apprendre quelque chose. Puis ce que moi, je partageais, c'était, dans le fond, je vulgarisais l'intégrance artificielle en anglais. Puis ça l'a plu beaucoup plus sur LinkedIn qu'ailleurs sur Instagram ou sur… J'ai même essayé TikTok. Puis ça, je dois dire que ça ne fonctionne pas très bien. Je pense qu'il faut être un peu plus drôle et dynamique. Mais oui, ça fonctionne très bien sur LinkedIn. Quels sont les bénéfices que vous avez pu en retirer depuis les trois dernières années, selon vous? J'ai… bien, je pense à la… je ne peux pas dire exactement, mais ça m'a fait beaucoup de contacts, énormément de contacts dans le monde professionnel, même que c'est en partie grâce à LinkedIn que j'avais trouvé un emploi à une start-up appelée Design Start, qui est aussi à Montréal. Et sinon, ça m'a beaucoup aidé à grossir ma chaîne YouTube pour la vulgarisation scientifique, justement, mais surtout en lien avec l'intégrance artificielle en anglais. Puis c'est… ça a été vraiment très utile. Puis il y a un… pas un tremplin, mais je pense que ça a quand même grandement affecté la quantité de personnes qui pouvaient voir mon contenu. Vous parlez de contenu, là, depuis le début de notre entrevue, M. Bouchard. Avez-vous l'impression que les gens en recherchent davantage maintenant du contenu et que ça peut bénéficier à LinkedIn, contrairement à Facebook, notamment, où on est un peu en manque de contenu? Et peut-être aussi Instagram, où on est davantage dans le mot-tu-vu que le mot-tu-lu? Je ne pourrais pas dire ce qui est… ce que je vois de différent de LinkedIn versus Twitter, par exemple, c'est que sur LinkedIn, pas mal tout le monde partage, presque… il y a plein de gens qui ont… tu sais, ce n'est pas des influenceurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment des gens qui partagent ce qu'ils ont appris aujourd'hui ou ce qu'ils ont appris pendant l'année, tandis que sur X ou sur Twitter, j'ai l'impression que c'est plus des influenceurs importants puis des gens qui sont beaucoup suivis, que là, eux partagent beaucoup, puis des gens qui ne parlent pas du tout, ils font juste suivre leur tweet ou leur X, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, mais… Oui, X. Je pense que c'est beaucoup plus accessible, puis juste, ça favorise beaucoup le partage, même si tu n'as pas d'audience de base, l'algorithme semble assez bon pour juste propulser ça à plein de gens à qui ça serait intéressant de lire ça, de voir ça. L'algorithme fait en sorte que c'est peut-être un peu moins drabe aussi du côté de LinkedIn que ça l'a déjà été. Je le rappelle, Louis-François Bouchard est avec nous, étudiant au doctorat Polytechnique Montréal, vulgarisateur aussi scientifique, de l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Merci, au revoir.